bienvenue les enfants votre programme de ce dimanche tout de suite votre culte allez championne championne dans le seigneur comment tu vas j'espère que tu as passé une très belle semaine et bien moi aussi c'est le cas j'ai passé une très belle semaine parce que le seigneur a veillé sur moi comme il a veillé sur toi d'ailleurs alors c'est une joie une grâce un privilège de passer encore ce moment avec toi aujourd'hui nous allons passer un très bon moment ensemble j'ai une très belle histoire à vous raconter mais avant de commencer toutes choses on doit faire la prière donc tu vas te mettre en position de prière et on ferme les yeux tu pries toi même de ton côté moi aussi je vais prier on va remettre ce moment entre les mains du seigneur on va l'inviter pour qu'ils viennent prendre le contrôle qu'ils puissent diriger toutes choses que tout ce que je vais dire que cela vient de lui allez on prie on ferme les yeux père nous te louons nous te rendons grâce merci pour ce moment merci pour ce moment que toi même tu as pourvu pour que nous puissions être dans ta présence merci père pour nos vies tu nous as gardé tu a veillé sur chacun de nous et nous te remercions maintenant que nous allons passer un moment avec toi nous nous voulons au père que tu puisses nous parler parle nous parle à nos coeurs envoie ton esprit saint au père guider ce moment nous conduire dans ce moment que tout ce que je vais dire que tout ce que je vais dire que tout ce qui va sortir de ma bouche que ce soit toi au père qui parle parle à tes enfants parleur dans le puissant nom de jésus christ j'ai prié amen alors on va d'abord qu'on va commencer par la louange oui on va chanter un très beau chant que je vous connaissez j'espère que vous connaissez les gens on va chanter ensemble d'accord on commence une belle chanson de notre pasteur je vois le roi je vois le roi je vais le roi je vais le roi On fait que tu chantes. Seigneur, tu agiras. Giras. Bon te sens. Je vois ton rêve. Que rien n'arrêtera. Mais non, croyons. Jésus, tu te mets de la joie. Je vois le roi régner. Jésus règne, l'autre Dieu, il règne. Il règne au-dessus des cieux. Il règne sur toutes choses. Tu es au-dessus de tout. Tu n'as pas de l'état. Jésus est ton nom. Va au-méga. Tu règles. Jésus est ton nom. Au-méga. Si le tout tu rêves. Jésus, tu es le tout-puissant. Jésus est ton nom. Tu es au-méga. Tu es au-méga. Tu change les vies. Tu confies fort les gueules. Au-méga. Tu es au-méga. Tu es au-méga. Tu es au-méga. Jésus est ton nom. Au-méga. Très bien. Jésus règne. Jésus est au-dessus de tout. Son nom est puissant. Et ce chant est une petite introduction de ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de rentrer de plein pied dans ce que nous allons voir aujourd'hui, j'aimerais faire un petit récap, un petit résumé de ce qu'on a fait le dimanche passé. J'espère que tu avais noté ce qu'on a vu. D'accord? Donc, quelqu'un pour me rappeler. Qui pour me rappeler? Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé l'histoire du prophète Élie. Et qu'est-ce qu'on a vu? Je me souviens, on a fait un joli petit sketch. Vous avez aimé le sketch, Jéspère? On a fait un joli petit sketch pour vous. Et dans ce sketch, Élie est venu annoncer à Akab et sa femme, Jézabel, que Dieu allait envoyer une sécheresse dans le pays d'Israël. Et pourquoi? Pourquoi Dieu avait décidé cela? Très bien parce que le peuple d'Israël a péché. Il se prostenait devant le dieu Baal que Jézabel a envoyé. Donc, Dieu a décidé de punir le peuple d'Israël avec une sécheresse. Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous. Qui d'entre vous aime les super-héros? Je suis en train de voir le visage, les yeux briller comme ça. Je sais que vous êtes de super-fants de super-héros. C'est qui ton super-héros? Spider-Man, qui d'autre? Batman ou encore Superman. J'ai une petite anecdote pour vous. Moi-même, quand j'étais petit, quand j'avais votre âge, j'avais mon super-héros préféré. Et devinez, c'était qui? Je ne sais pas ce que vous le connaissez. Il s'appelle Goldorak. Quand j'étais petit, j'aimais bien regarder les dessins animés de Goldorak. C'était un super-héros. Donc, les super-héros, vous savez, vous avez l'habitude de regarder les dessins animés. Ils sont forts, ils viennent, ils sauvent tout le monde. Quand quelque chose va mal, ils viennent régler la situation. Mais aujourd'hui, nous allons parler du super, super, super-héros. D'accord? Donc, pour introduire ce super, super-héros, je vais vous raconter toujours l'histoire d'Élie. La semaine passée, on a vu qu'Élie est venu annoncer une nouvelle au roi Aqab et à la reine Jézabel. Il est venu leur annoncer qu'à cause du péché, des péchés du peuple d'Israël, le Seigneur a décidé de les punir avec une sécheresse. On sait trop ce qu'il veut dire une sécheresse, c'est-à-dire qu'il ne va plus pleuvoir. Tu t'imagines un peu? Tu vois, le soleil, il ne peut plus, il n'y a plus d'eau à boire. Donc, Aqab et Jézabel ont appris cette nouvelle. Ils étaient fâchés. Tu te souviens du sketch où Aqab a fait, « Sors de chez moi! » Voilà. Ils ont cherché à tuer Élie. Donc, Élie a fui et allé se réfugier tout près d'un torrent. Il allait se réfugier tout près d'un torrent. Et près du torrent, le Seigneur lui a parlé, il lui a dit qu'il ne va pas le laisser, qu'il va veiller sur lui et qu'il va lui envoyer de la nourriture par des corbeaux. Tu sais le son que fait un corbeau? Tu entends le son que fait le corbeau? Donc, Dieu a donné la nourriture au corbeau pour venir donner ça à Élie. Mais de toi à moi, on sait très bien qu'un corbeau, quand il voit la nourriture, il va manger. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Comment un corbeau peut garder de la nourriture dans sa bouche, voler jusqu'à venir donner cette nourriture à Élie? Si le corbeau a pu faire cela, c'est parce que son créateur, Dieu, lui a donné un ordre de le faire. Oh, parce que Dieu est fort! Il est fort, c'est lui qui a créé le corbeau. Et il a donné l'ordre aux corbeaux de prendre de la nourriture et aller donner ça à Élie. Quand tu vois comment notre Dieu est fort, il commande les animaux. Et ce même Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le monde et il nous a montré encore comment il est fort. Il y avait un problème que je vais vous expliquer. D'accord? Il y avait un problème. Et le problème, c'était quoi? C'était le péché est rentré dans le monde. Adam et Ève ont péché et parce qu'ils ont péché, toute sa descendance a péché. D'accord? Nous sommes tous pécheurs. Que ce soit toi, que ce soit moi, Moni, que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit le président, les ministres, tous ceux que tu connaisses, on est tous des pécheurs. Et parce qu'on est des pécheurs, on ne pouvait plus rentrer dans la présence de Dieu. Et ça, c'est un gros, gros, gros problème. Et il fallait un super, super, super héros pour venir régler ce problème. Ah oui! Il fallait un super héros pour venir régler ce problème. Le problème du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Tu sais ce que c'est que le péché? Si tu ne sais pas, je vais te poser deux ou trois questions et tu vas voir ce que c'est que le péché. Est-ce que tu as déjà menti une fois à l'école? Tu as déjà menti à tes parents? Tu as déjà boudé? Quand maman t'a envoyé, tu as traîné les pâtes, tu as fait... Tu as déjà fait ça? Ça, c'est le péché. Et Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas ça du tout. Donc, comme je disais, ça, c'était un gros problème et il fallait un super héros pour venir régler ce problème-là. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Fils unique qui est venu mourir à la croix pour nous. Son Fils unique et c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, notre super, super héros. Il est venu mourir à la croix pour nous, pour nos péchés. Il a pris tous nos péchés. D'accord? Les péchés de tes parents, les péchés de toi-même, toi-même tes péchés, les péchés de Moni, les péchés des enfants de Moni, les péchés des parents de Moni. Tous les péchés du monde entier, Jésus a pris ses péchés sur lui-même et il est mort à la croix pour nous. Pour que toi, aujourd'hui, tu aies son péché. Tu es son péché. Tu as juste à dire, accepté le Seigneur Jésus dans ta vie et tu es son péché parce que le super héros Jésus a déjà pris tous tes péchés et il est mort à la croix avec tous tes péchés. N'est-ce pas merveilleux? Oh, c'est une très belle nouvelle, très bonne nouvelle. Oh, je suis trop content pour ce que Jésus a fait dans ma vie, pour ce que Jésus a fait dans ta vie. Donc, tu vois? Et quelle est la particularité de Jésus? Jésus est vrai. Jésus est vrai, n'est-ce pas? Les super héros que tu regardes à la télé, ils n'existent pas. Ils se sont juste des dessins animés. Mais Jésus, c'est notre super héros et lui, il est vrai, il vit toujours et il veut habiter dans ton cœur. Est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai dit? Le super héros Jésus, il veut habiter dans ton cœur, ton petit cœur. Oui, Jésus veut venir habiter dans ton cœur. Comme ça, toi aussi, tu auras la force de Jésus. Et comment faut-il faire pour que Jésus vienne habiter dans nos cœurs? C'est simple. Il suffit juste de l'inviter sincèrement. Il suffit juste de l'inviter sincèrement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Si tu n'as pas encore invité le super héros Jésus dans ton cœur, tu vas juste fermer les yeux avec moi et on va faire cette petite prière et tu vas voir le super héros Jésus viendra habiter dans ton cœur. Allez, on prie. On ferme les yeux. Seigneur Jésus, super héros Jésus, j'ai appris aujourd'hui que tu es fort et parce que tu es fort, tu as pris tous nos péchés et tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés, pour que aujourd'hui, je sois sans péché. Je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Comme ça, je serai aussi fort comme toi. Je serai fort sur le péché. Le diable ne va plus me tenter. Donc, viens habiter dans mon cœur, Seigneur Jésus. Super héros Jésus, viens habiter dans mon cœur. Je touffe grand mon cœur. Viens dans mon cœur. Assois-toi dans mon cœur et prends toute la place. Merci, Seigneur Jésus. Je crois que tu es rentré dans mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et c'est fait. Le super héros Jésus est dans ton cœur. Il est avec toi tous les jours. Partout où tu marches, est-ce que quand tu sors de la maison, tu laisses ton cœur à la maison pour sortir? Non, ton cœur est dans ton corps. Donc, partout où tu vas, ton cœur est avec toi. Alors que Jésus est dans ton cœur. Donc, Jésus est avec toi partout où tu vas. Quelle que soit la situation que tu traverses aussi, Jésus est avec toi. Si à l'école, tes petits camarades se moquent de toi et tu te sens faible, tu as envie de pleurer, non, tu te rappelles tout de suite que le super héros Jésus est dans ton cœur. Il est avec toi et il te donne la force de leur pardonner tout de suite. Si tu traverses des situations difficiles où tu as peur, non, tu te rappelles tout de suite que le super héros Jésus habite dans ton cœur et tu l'appelles à ton secours. Oh là là, c'est merveilleux! N'est-ce pas? C'est merveilleux! Le super héros Jésus est dans notre cœur. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. On a appris une très bonne chose. Le super héros, on a notre super héros, c'est Jésus-Christ et il habite dans notre cœur et il veille sur nous. Il nous garde dans le creux de ses mains. de la même manière que Dieu a pris soin d'Élie à côté de ce torrent en lui envoyant les corbeaux pour le nourrir. C'est de la même manière que le super héros Jésus est dans ton cœur. Il habite dans ton cœur. Il te protège. Il te garde. Il te parle. Il te donne des conseils. C'est ton ami. Toi aussi, tu peux lui parler. Oh, c'est trop merveilleux! C'est trop merveilleux! D'accord? Je suis content que tu aies appris cette bonne nouvelle aujourd'hui et que tu aies pris cette bonne décision de laisser le super héros Jésus habiter dans ton cœur. N'est-ce pas merveilleux? C'est très bien. D'accord? Donc, on va se laisser sur ça, mais ce n'est pas fini. On va se retrouver encore dimanche prochain pour continuer cette merveilleuse leçon. Mais d'ici là, il y a des vidéos qui vont suivre. Donc, tu restes sage. Tu continues à regarder les vidéos qui vont suivre. D'accord? Avant de partir. OK. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous. À dimanche prochain! Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada